pour pouvoir faire ça. Alors, la semaine dernière, j'ai fait du TP en informatique qui avait principalement pour but de vous faire comprendre comment ça va marcher sur un ordi, les choses à comprendre, qu'est-ce qu'on appelle des entrées, des sorties. Certains ont même pu aller plus loin et commencer à faire des boucles, mais je voulais d'abord en parler ici. C'est surtout que vous compreniez un peu tout ça. Parce que j'aurais beau vous parler de cette notion notamment qu'on a vue dans l'exercice 2 du TP, le input entre un entier et le 10. Tant que vous ne l'avez pas fait tourner sur un ordinateur, vous avez du mal à concevoir ce concept et à comprendre ce qu'il veut dire. Notamment, une des choses importantes qui était importante à comprendre pour le TP, c'était, je ne sais plus, je crois que c'était au début de l'exo 3 ou de l'exo 2, je ne sais plus trop, mais en gros, c'était une fois que vous aviez compris comment ça, ça fonctionnait, c'était arriver à faire ce genre de programme. Et donc, faire ce genre de programme, ça nécessitait d'adapter le reste. Très souvent, vous l'avez adapté en gardant VAR 1 et VAR 2, ça me va très bien, mais il suffisait ici de mettre N égale input entre un entier. Et derrière, de taper juste... Alors, vous l'appelez souvent UN, mais c'est juste un nom, donc on peut l'appeler juste U aussi. U qui aurait été 3 puissance N, moins N, moins 13, et ensuite de faire un dispe U. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce concept de ces 3 lignes-là et de leur sens et de leur implémentation et de ce qu'on avait fait ? OK. Donc maintenant, on sait ce que c'est quand on va vous demander un programme de l'entrée et la sortie. Reste à mettre les commandes au milieu. Nous, ce qui va nous intéresser, en gros, c'est de faire des choses sur des suites, calculer des énièmes termes de suite, calculer des algorithmes de seuil, ce genre de choses-là. Ça, ça va demander des structures en plus que certains ont commencé à aborder, mais que je voulais revoir avec vous en détail pour expliquer tout le sens qu'ils ont, qui sont les boucles. Les boucles, j'ai commencé à en parler un tout petit peu au premier cours. Il y a deux types de boucles que vous devez connaître, la boucle fort, la boucle pour et la boucle tant que, la boucle while. Elles ont leurs spécificités. J'avais plutôt parlé de la boucle fort sans trop, trop parler de la boucle while. C'est pourtant la plus importante, la plus dangereuse et celle sur laquelle il faut dire le plus de choses. Donc, la boucle fort, je vais quand même revenir 10 secondes là-dessus. La boucle fort, c'est dans le poly, ça, normalement de cours. La boucle fort, elle est un peu plus loin. J'ai fait des choses compliquées dans le poly de cours. On va revenir dessus, mais j'ai fait des choses assez compliquées. Alors, le concept tout à fait général de la boucle fort, c'est ça. Je suis à la page 6 du poly de cours. Le concept général, c'est celui-là. Pour une variable de boucle qui est égale à une... Alors, c'est là où c'est très compliqué du point de vue théorie. Du point de vue théorie, j'ai mis ça égale à une liste d'ithérable. Une liste itérable. On met des instructions. Alors, ça veut dire quoi ? Pour nous, ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Ça veut juste dire que quand on peut faire, par exemple, vouloir faire une boucle, si je reprends mon fameux exemple qu'on a déjà vu plusieurs fois... Ah, ce n'est pas possible. Si je reprends mon exemple où je fais n égale 1, u égale 1, et où je fais u égale n fois u, n égale n plus 1, u égale n fois u, etc. n égale n plus 1, on l'a déjà vu plusieurs fois, u égale n fois u. Si je veux pouvoir boucler, je vais refaire une fois n égale n plus 1. On voit bien que ce motif-là d'instruction, ce motif-là se répète une, deux, trois fois. Donc, c'est ça que je vais vouloir boucler. Une boucle fort, c'est la boucle la plus simple pour faire ce genre de choses. Si vous savez que vous voulez répéter trois fois, vous allez créer la structure qui est là, fort, vous allez mettre un n de boue. On ne va pas mettre le n trop vite, ça dépend du nombre d'instructions qu'on a dedans. On va créer une variable de boucle qui n'existe pas dans le programme. Si u et n sont déjà pris très souvent, moi, je vais prendre k, mais c'est juste un concept. On pourrait prendre i, j, enfin n'importe quel nom. On s'en fiche, probablement. C'est pour ça qu'ici, je l'ai appelé variable de boucle, mais comme certains l'ont vu en informatique, j'ai mis des underscores ici parce que je ne peux pas mettre d'espace dans un nom. C'est forcément tout collé. Et là, par exemple, si on veut boucler trois fois les commandes, on va dire pour k variant de 1 à 3, ceci créant ce que j'appelle ici une liste itérable, la liste 1, 2, 3, comme ça. Donc, k va prendre chacune de ces valeurs. Pour chacune de ces valeurs, on va pouvoir répéter les lignes u égale n fois u et n égale n plus 1. Donc, ceci remplaçant juste le bloc qui est là. Donc, pourquoi j'appelle ça une liste itérable ? Parce qu'on peut faire des choses bêtes. J'ai mis un exemple bête dans le poly pour vous montrer qu'on peut faire des choses plus compliquées. Nous, on ne fera pas plus que du k égale 1 jusque 3. Mais on pourrait faire des choses bien plus bêtes. Je vous ai fait cet exemple-là. Je vais le copier de l'autre côté pour qu'on le voit à l'écran. Je vais même supprimer tout ça. Je n'en ai pas besoin. Hop ! Voilà l'exemple qui est dans le poly. Voilà ce que j'ai mis. C'est un programme qui est tout à fait compréhensible. Donc, je mets une entrée. Rentrez votre nom. En nom, moi, clairement, ce que je vous dis, c'est j'ai tapé « Monsieur Guillet » entre guillemets pour que ce soit une chaîne de caractère. Et j'ai créé une liste. Donc, c'est pour ça que je dis une liste itérable. Ça, c'est une liste qui comporte trois éléments comme mes 1, 2, 3. Sauf que là, les trois éléments de ma liste, c'est « Bonjour », « Hello » et « Guten Tag ». Et du coup, ce que je dis, c'est pour chaque élément, ce que j'ai mis K dans mon exemple d'avant, là, je l'ai appelé « Langue ». J'essaie de mettre un nom ou un autre nom, égale à la liste. Donc, pour chacun des éléments qui est là, je vais créer une variable qui s'appelle « Langue plus A ». Alors, le plus, quand c'est le son du texte, ça s'appelle « Concaténer les chaînes de caractère », c'est-à-dire que le texte va être collé l'un à l'autre. C'est tout. Ce n'est pas très intéressant, ça. C'est plutôt pour dire « J'affiche ensuite cette variable V ». Et c'est tout ce que fait ma boucle. Et donc, vous voyez que la variable Langue va prendre d'abord la valeur « Bonjour », puis la valeur « Hello », puis la valeur « Guten Tag ». Donc, ce qui veut juste dire qu'on peut itérer sur autre chose que des nombres. Nous, on va faire qu'itérer sur des nombres, c'est simple, mais c'est pour ça que j'ai mis un truc aussi compliqué que créer une liste d'itérables parce qu'on pourrait itérer sur autre chose. Quand vous devrez lire certains programmes, pas quand vous devez les écrire, mais parfois dans les sujets, il y aura des programmes à lire et à comprendre, on peut vous faire des choses un tout petit peu tordues comme ça pour essayer de voir si vous avez compris que c'était que ce 1, 2, 3 qui veut juste dire on fait la liste 1, 2, 3. C'est bien une liste et je voulais juste que ce soit rentré. Mais donc, la boucle fort, très simple, vous savez le nombre de boucles que vous allez faire, vous mettez ça, vous mettez le nombre de boucles que vous faites et vous allez avoir votre programme qui va tourner. On va faire un exemple très simple, un vrai exemple d'exo qu'on pourrait vous demander qui est de l'ordre de ce qu'on doit vous demander de savoir faire. si je vous demande par exemple, exercice, écrire un programme, je n'ai pas dans le folie, un stexo, mais écrire un programme qui prend en entrée n, en entrée un entier n et qui renvoie un pour la suite. On va prendre une suite simple, mais un truc quand même classique, U0 égale 2, tiens, pour changer, et UN plus 1 égale 2UN plus 3. Un truc vraiment classique, vraiment simple, c'est une suite arithmético-géométrique. On sait en maths calculer son terme général, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est de faire un programme là-dessus. L'idée, c'est quoi ? Alors, dès que vous saurez le faire plus vite, pas besoin de passer par l'idée, c'est moi pour vous faire comprendre ça. Pour essayer de faire ce programme, la première chose que vous devez comprendre, c'est ce que je vais appeler lister les variables. Vous avez besoin de combien de variables pour faire ce programme de variables explicites, c'est-à-dire des variables qui vont avoir du sens pour nous ? On a besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir faire ce calcul à tout moment ? Léo ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il va falloir que je connaisse la valeur du réel à un rang donné et le rang auquel je suis. Donc, lister les variables. Le rang n auquel je suis. Alors, je vais mettre au cours de l'algorithme, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a au milieu de mon calcul. Ça, on lui donne un nom, on va l'appeler n. On va donner les noms qu'on veut. Et la valeur du réel UN. Alors, non, justement, je ne vais pas l'appeler n. Je vais changer ne marquer pas le 2.n. Je vais l'effacer tout de suite parce qu'on va se donner des noms plus propres parce qu'on va suivre ce que dit le Lord au UN associé au cours de l'algo. Et je ne suis pas d'accord. Il y a besoin d'autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai enlevé mon n. C'est un truc tout bête, mais ça, c'est au cours de l'algorithme. Pourquoi ? Ça, ce sera toujours plus ou moins à faire, l'idée 1. Donc, c'est pour ça que je vais mettre l'idée 0. C'est ça que je vous ai dit quand vous aurez l'habitude, vous ne le ferez plus. C'est faire des testés à la main. Comment vous calculez ça ? Vous avez U0 qui vaut 2. Vous calculez U1 qui fait 2 fois 2 plus 4. Donc, d'un seul coup, ça fait 8. C'est 1 plus 3, pardon. Ça fait 7, excusez-moi. Et ensuite, vous calculez du coup U2 qui fait 2 fois 7. Ah, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Plus 3. Ça fait du 17. Vous calculez U3 qui va me faire du 2 fois 17 plus 3. Vous voyez bien, je m'en fiche de la valeur. Vous voyez bien que ça, ça a l'air bouclable. Entre-mêmes, ce que je veux dire par bouclable, c'est qu'on peut établir une boucle pour faire ça plein de fois. Donc, c'est ce que vous pouvez voir. Donc, il y a ça à faire. Donc, c'est ce qu'on vient de dire ici. Il va me falloir le rang N où je suis et la valeur du réel UN associé. Et il me faut autre chose. Parce que là, si je sais où je suis dans mon algorithme, il faut que je sache aussi. Manon ? La première valeur... Alors, est-ce que ça va être une variable ? Ça, c'est une donnée de l'énoncé. La première valeur, ça va aller 2. Par contre, il va falloir... Vu que mon programme prend en entier un entrée N et c'est pour ça que je n'ai pas voulu appeler ça N le rang N auquel je suis, on va plutôt avoir la valeur de la variable d'arrêt, c'est-à-dire à quel rang je dois m'arrêter. Et c'est ça, la donnée utilisateur et c'est ça qui vaut N. C'est plutôt ça. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est la donnée de l'utilisateur qui va être à chaque fois mis en input c'est le rang N d'arrêt. Donc, on a 3 variables à gérer et il faut qu'on arrive à écrire ça avec nos variables. Donc, ce qu'on a fait tester à la main, là-dedans. Donc, 2, maintenant, on va créer le programme, j'ai envie de dire, de façon moche, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'optimiser et après, on va optimiser ça. Alors, je n'ai pas mis le nom. Le rang N d'arrêt, donc celui-là, on va l'appeler N. La valeur du réel, on va l'appeler U, courant, et le rang courant, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Moi, je vais l'appeler K. C'est ça qui va, entre guillemets, jouer. On va voir après. Alors, 2, je vais mettre, écrire le programme de façon je n'ai pas envie de mettre de façon bête, mais de façon linéaire, sans réfléchir. Ce n'est pas vraiment sans réfléchir, il faut écrire un programme. Ce que je veux dire par là. Je vais tout initialiser pour voir. C'est quoi N ? Je n'ai jamais le droit de le modifier. N, c'est la donnée utilisateur. Entrée. Un entier. Donc ça, je ne pourrais pas le modifier. Je vais faire mes variables. J'ai dit que je voulais appeler K le rang auquel je suis et U la variable. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que U vaut 2 en initialisation quand K vaut 0. Vous êtes d'accord ? Je ne vais pas avoir beaucoup de place. Donc, je vous laisse noter. Je vais effacer le haut. Moi, je vais recopier ce que je viens de noter en haut. Je vais effacer tout ça temporairement. Je vais passer le reste après. Donc, je reprends là-haut. Je ne vais pas tout recopier dans le sens où le input, je ne vais pas remettre le texte à l'intérieur, mais je vais mettre N égale input. C'est le même texte qu'en bas. U égale 2, K égale 0. Qu'est-ce que vous faites après ? On a vu que dès qu'on a dit que U0 est égal à 2, il fallait lancer, répéter ce calcul-là plein de fois. Donc, c'est là où on crée notre boucle fort. Alors, pour le moment, notre boucle fort, j'ai dit, on va la créer avec une autre variable indépendante pour le nombre de calculs qu'on doit faire. Alors, déjà aussi, avant de même dire que c'est une boucle fort, je sais combien de calculs je dois faire. Vous êtes d'accord ? Si on m'a rentré N égale 1000, je dois tout calculer jusque U1000. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je connais le nombre de boucles à l'avance. Quand vous connaissez le nombre de boucles à l'avance, je vous assure, un, déjà qu'en informatique, c'est plus rapide. Ce sera plus tard, mais c'est plus rapide en informatique qu'une boucle fort qu'une boucle wild parce qu'à chaque boucle wild, il y a un test qu'il n'y a pas dans une boucle fort. Ça prend du temps. Deuxième chose, il est plus... C'est dangereux de faire une boucle wild. On va le voir. Il y a plein de fois où quand vous allez lancer des programmes avec une boucle wild, vous allez faire planter votre ordi en salle info parce que votre boucle wild ne va jamais s'arrêter. Une boucle fort, ça s'arrêtera forcément quand il aura fait toutes ses répétitions. Je vous conseille, dès que vous connaissez à l'avance le nombre de boucles, et je le ferai toujours comme ça moi, de passer par une boucle fort pour éviter les problèmes. Par contre, pour le moment, la variable de boucle, je n'ai pas envie de la lier à tout ce que j'ai créé, donc je vais en créer une nouvelle. Oui, Simon ? Alors justement, la variable de boucle, elle va prendre la liste des valeurs qui est mise derrière. Donc on va la définir pour chacune des valeurs qui est mise derrière. Donc c'est la liste qui est derrière qui définit cette variable. Donc pour i égale, alors il faut que je sache quelle valeur je dois calculer. Dans ma boucle, je dois calculer u1, u2, u3, u4 jusqu'à un certain un. Ça va, si vous savez compter sur vos doigts, si mon premier doigt, c'est u1 et je vais jusqu'à un, j'ai besoin de n doigts. Donc c'est facile, ma boucle, elle va commencer à 1 et elle va jusqu'à n. Donc pour une variable i qui va de 1 à n, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois boucler la petite ligne que j'ai là-bas en bas à gauche. Je vais la garder pour le moment, ce petit test-là. Je vais effacer tout le reste. Ce que je dois boucler, c'est ma variable u doit recevoir, c'est là, pardon, la variable u doit recevoir d'après mon calcul qui est là à chaque fois vu que ce nombre-là a changé et est basé sur le calcul d'avant. Vous êtes capable de le voir, ça va vous faire du 2 fois u plus 3. Est-ce que vous êtes d'accord à chaque fois que c'est ça le calcul qu'on fait entre guillemets ? C'est la seule chose que je dois boucler et ce que me demandait mon programme, c'était d'afficher la valeur de un. Donc, on finit par un dispe u et c'est fini. Maintenant, je vais effacer mon petit texte en dessous de test. Vous n'avez pas forcément besoin de faire le calcul à la main quand vous comprenez ça. Maintenant, j'ai dit que je faisais en étape 2 le programme sans réfléchir. C'est-à-dire que j'ai créé toutes mes variables, j'ai fait mon programme comme ça. J'ai une petite étape 3 quand même, c'est juste pour la beauté du geste. Je ne vous dirai jamais rien si vous me faites ça, mais vous allez énerver un correcteur. 3, c'est ce que je vais appeler épurer le programme. Y a-t-il des lignes ? En fait, la seule question, c'est y a-t-il des lignes inutiles dans ce programme et si oui, lesquelles ? Léo ? La ligne k égale 0 est inutile parce qu'en fait, j'avais bien besoin d'une variable qui m'expliquait à quel rang je suis pour faire mon calcul, mais en créant ma variable de boucle i, c'est cette variable qui a pris ce jeu-là. D'ailleurs, si j'avais voulu suivre ma variable, j'aurais pu, ici dans ma boucle, garder juste du k égale k plus 1 à chaque étape pour être sûr que ma variable k faisait ce que je lui avais demandé de garder ce qu'il fallait. Donc, 3, épurer le programme, on peut dire la variable k ne sert à rien. La variable de boucle i fait le même travail, joue le même rôle plutôt. Je fais le même travail, joue le même rôle. Du coup, votre programme, si vous pouvez le recopier, ça fait n égale input à u égale 2 for i égale 1 jusque n, u égale 2u plus 3 2 fois u plus 3 et end edip u. Et là, vous avez un programme absolument parfait. Donc, voilà typiquement le genre d'exo que maintenant, je vais vous envoyer faire en TP la semaine prochaine. On va calculer le unième terme d'une suite. Alors, ce qu'on va appeler une suite, je vous ferai des termes là-dessus plus tard. Mais ça, c'est une suite assez simple, ce qu'on appelle une suite autonome. Il y aura des cas où ce sera un tout petit peu plus compliqué, il faudra gérer d'autres choses, etc. Typiquement, là, je vous ai donné une suite qui s'écrit un plus 1 égale 2un plus 3. Si je l'avais écrit nun plus 3, ça complique un peu les choses. Donc, on verra aussi ce genre de choses-là. Il faudra que vous travaillez sur ça. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, cas particulier, je vous demande de calculer le nième terme d'une suite. Vous savez à l'avance le nombre de boucles que vous allez faire. Il faut connaître la structure de la boucle fort et essayer de l'appliquer. Bon nombre de calculs, etc. Je vous donnerai plein de règles une fois que vous aurez essayé de tester un peu tout ça, mais voilà la structure globale. Est-ce que ça va sur le concept ? Il faudra pratiquer un peu, on retournera en séance informatique la semaine prochaine. Mais je veux que vous ayez compris au moins le concept de pourquoi j'utilise une boucle fort, dans quel cas. Là, c'est pour calculer le nième terme d'une suite et voilà comment ça marche. La boucle fort, il n'y a pas grand-chose d'autre à expliquer. Alors la boucle while, elle va être plus compliquée à expliquer, c'est ce que je vais quand même essayer de faire maintenant. La boucle while, je vais juste changer de 10 secondes mon truc pour vous mettre la structure de boucle. Je l'ai mise avant de mémoire. Ah non, c'est d'avoir fait la haute cette fois. Bon, je vous ai mis ce qu'on fait en algobox, ce n'est pas ça, c'est ça qui m'intéresse. Hop, voilà, je reviens là-dessus. Excusez-moi. La boucle while, elle marche suivant la petite structure qui est là dans ma boîte et elle est beaucoup plus légère à écrire normalement en structure et à comprendre que la boucle force, c'est souvent pour ça que vous êtes enregistré là-dedans, mais elle est beaucoup plus dangereuse. La boucle while, ce qu'elle dit, c'est que tant que un certain test, alors j'ai mis entre guillemets test vrai, mais c'est tant que le test que vous allez faire là, ici il faut faire un test, tant que le test est vrai, alors vous allez répéter les instructions qui sont en dessous. Ce qui veut dire que tant que le test est vrai, si vous savez le nombre de boucles pendant lesquelles votre test va être vrai, c'est très simple comme boucle while, mais si vous avez du mal à comprendre votre test, c'est une boucle dangereuse. si votre test reste toujours vrai, votre boucle va tourner indéfiniment. Votre programme ne va jamais s'arrêter. Quand vous allez me dire « Monsieur, je n'ai plus la main sur le curseur, il n'y a plus rien qui se passe, mon ordi ne bouge plus », si vous avez lancé à tourner une boucle while qui ne s'arrête jamais, ça va se passer. Il faudra fermer SILAB et rouler. Il y a un truc pour casser SILAB, pour casser la boucle en cours, mais moralement, vous plantez un ordi si vous faites des choses comme ça. Donc, c'est une boucle que je considère dangereuse. Deuxième chose, ici, j'ai mis qu'il fallait mettre un test vrai. Ça pose une question, c'est quoi un test ? Alors, un test, ça paraît très très bête, mais un test en informatique, c'est tout simplement quelque chose dont c'est l'équivalent de ce que je vais appeler une proposition logique en maths, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous pouvez connaître parfaitement la valeur de vérité. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, c'est quoi un test ? C'est quelque chose qui va comparer des valeurs. Alors, par exemple, si je vous demande, si je vous donne ça 1 strictement plus petit que 10, si je mets ça dans une ligne de SILAB, il ne va pas vous dire qu'il y a un problème, c'est vrai, c'est un test. Vous comparez, savoir si le nombre 1 est plus petit que le nombre 10, ça va vous renvoyer ceci. True pour vrai. Si vous faites la même ligne en dessous mais que vous tapez 10 plus petit que 1, il ne va pas vous poser de problème. Ça ne lui pose aucun problème de faire ça. Ceci n'est pas une valeur, il ne fait pas le moindre calcul, il fait juste un test. Est-ce que 10 est plus petit que 1 ? Non. Donc, ça va vous répondre instantanément false pour faux. Si vous faites ça dans le terminal de SILAB, il va vous afficher ça. True ou false ? Maintenant, pour lui, il est quand même un tout petit peu intelligent. Vous le savez peut-être, mais en logique informatique, le true, on le met à une valeur de 1, ce qu'on appelle du binaire, et le false, on le met à une valeur de 0. Donc, tant que vous pouvez aussi lui mettre un test comme ça, c'est-à-dire que lui, écrire true, pour lui, ça veut dire la même chose que 1, et faux, ça veut dire la même chose que 0. Donc, ça, c'est un test. Donc, notamment, si vous me faites une boucle comme ça, while 1, je ne sais pas, je vais signaliser n égale 0, while 1, n égale n plus 1, end, ce programme tourne à l'infini. Parce que le test 1, en fait, c'est comme si vous aviez mis tant que c'est vrai, et vous ne faites rien pour modifier votre test, donc ça marche, cette boucle-là va tourner à l'infini. Par contre, le même test, mais qui aurait du sens, c'est si vous commencez à n égale 0, donc, je vais mettre la boucle à l'infini. Par contre, si vous mettez tant que, je ne sais pas, n plus petit que 10 000, n égale n plus 1, ça, à chaque boucle, votre nombre n augmente d'un, donc il vaut 0 d'abord, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, dès qu'il va dépasser 10 000, ce test-là est vrai tant que n vaut 9 999, dès que n atteint 10 000 dans la boucle, à la boucle d'après, ce test devient faux, la boucle s'arrête. Si vous, derrière, vous faites afficher n, ce programme marche et renvoie n égale 10 000. Il ne renvoie pas n égale 9 999, vu que quand n vaut 9 999, le test étant tout pour vrai, il rentre encore dans le programme, qui tourne une dernière fois, il vous renvoie n égale 10 000. Est-ce que ça va sur le principe du coup de ce test ? Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça encore. Là, je vous ai expliqué un test simple et très souvent, on va pouvoir se limiter à un test simple. Mais je vous ai dit, c'est un test. Alors, je vais passer ça. Que se passe-t-il si je veux, par exemple, faire quelque chose, une égalité dans un test ? Imaginons que je veux faire un calcul, je veux dire n'importe quoi. Je veux faire une boucle, je voudrais faire un... Quel calcul ? Je pourrais faire ça. Peu de sens que je vais vous expliquer. C'est plutôt dans un if que dans un boucle y, mais les if, on verra ça plus tard. Si je voudrais dire, par exemple, tant que la valeur n vaut 10 000, est-ce que ceci est un test valide ? Il faut réfléchir au sens de ce que ça veut dire. Le égal en informatique n'a pas du tout le même sens qu'en maths. On a dit que ce égal-là n'était pas un égal d'une équation ou de quoi que ce soit, c'est une affectation. Donc lui, il doit comprendre que ceci est un test et pas une affectation. Donc si vous voulez tester tant que n est égal à 10 000, c'est pas comme ça qu'on fait en Silab ou même en informatique. On doit avoir un symbole différent pour le test de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas une affectation, c'est que je veux savoir quand n est égal à 10 000. C'est une notation un tout petit peu bizarre pour tester quand n vaut 10 000, on va mettre un double égal. C'est ça, un test sur une égalité. Alors vous n'aurez pas besoin de ça tout de suite. On aura besoin de ça quand on fera un peu des variables aléatoires et des ifs. Typiquement, on aura un exo à faire qui sera sur un saut de puce. On fera sauter un nombre aléatoire au hasard. Quand il vaut moins 1, la puce va à gauche. Quand il vaut 1, la puce va à droite. Donc on voudra tester si telle valeur est égale à 1 ou si elle est égale à moins 1. Dans ce cas-là, on devra faire des doubles égales. Alors, je viens de vous parler du strictement inférieur ou du strictement du égal. Il y a d'autres cas. On va juste les regarder vite fait. C'est ce symbole-là. Alors c'est un test un petit peu particulier mais là, je suis page 4 du poly. C'est sur les tests. Voilà comment on fait des tests en SILAB dans tous les cas possibles. Je viens de vous le dire, ce test-là, si on veut tester une égalité en SILAB, ça se teste avec un double égal. Un supérieur ou égal, on écrit juste à la suite supérieur ou égal. Inférieur ou égal, c'est comme ça. Inférieur strict, c'est ceci. Supérieur strict, c'est comme ça. Si on sait tester égal, on peut aussi tester le nombre différent. on peut vouloir de ce qui se passe tant que la valeur est différente de quelque chose. Alors le symbole différent, il est un tout petit peu particulier. Il s'écrit avec une vague. C'est tout simplement votre touche 2 en ALT GRAS sur votre ordinateur. Et derrière, vous mettez égal, ça veut dire est différent 2. Donc si par exemple, je fais un test sur une variable N, je suis là, tant que si je vous écris ceci, ça veut dire tant que N, tant que la variable N est différente de 2. Bien sûr, imaginons que je fais un programme n'importe quoi. Allez, on va faire un truc très intelligent. Il est simple pour vous comprendre. Si vous faites ce programme-là, du coup, N est égal à 3. Alors parce que mon exemple while 1, vous paraissait peut-être très très bête. Mais cet exemple-là est tout aussi bête. Tant que la variable N ne vaut pas 2, N égale N plus 1. Je commence à 3, du coup, je fais 4, 5, 6 et je ne m'arrête jamais. Alors oui, je fais des exemples bêtes. Ça vous fait rire, c'est simple. Mais je vous assure que parfois, vous allez me faire des choses compliquées là-dessus et des grosses erreurs parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir sur une boucle while. Je ne vais jamais assez le répéter toute l'année. C'est beaucoup plus dangereux de faire une boucle while que de faire une boucle forte. Même si en général, vous préférez les while, certains profs ne font que ça. Vous n'avez jamais vu une boucle forte de votre vie. les boucles while sont beaucoup plus dangereux. Est-ce que ça va sur l'idée qu'il faut mettre un test là-dedans ? Maintenant, si vous arrivez à me mettre un test qui a du sens et qui s'arrête, on peut boucler les choses avec une boucle while et ça a une puissance en plus par rapport à la boucle forte. C'est que la boucle while, on n'est pas obligé de savoir à l'avance le nombre de répétitions que l'on va lui faire faire. Et ça, c'est un outil en plus bien plus puissant. Du coup, dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser une boucle while dans le type d'exo que nous, on va regarder ? On a besoin d'un nouvel exo que je n'ai pas mis dans le poly. On va corriger, c'est plus ou moins la correction de l'exercice 3 du TP1. Si vous ne l'avez pas fini ou si vous l'avez fait, on va le refaire, c'est tout. Dans l'exercice 3 du TP1, il y avait la suite un qui était la suite 3 puissance n moins n moins 13. Cette suite, clairement, on peut remarquer qu'elle tend qu'antenne tend vers plus l'infini vers plus l'infini. Vous pouvez le conjecturer du point de vue informatique, du point de vue mathématique, c'est de la croissance comparée. 3 puissance n, c'est une exponentielle. C'est exponentielle n ln de 3. Ça l'emporte par rapport à un polynôme, notamment au polynôme moins n, à l'infini. C'est l'exponentielle qui porte la limite. C'est 3 puissance n et ça tend vers plus l'infini. Si on sait ça, sur cette suite-là, on peut vouloir faire ce qu'on appelle un algorithme de seuil, c'est-à-dire être déterminé, donc écrire un programme, un programme qui prend en entrée un seuil M et qui renvoie l'indice, le premier indice, le premier indice, n1 vérifiant u2 n1. Alors, c'est à vous de voir, on va voir, mais il y aura plein de variantes de ce programme, il faut tout comprendre là-dedans parce qu'il y aura plein de cas. Là, je viens de mettre, je veux la première valeur de n1 vérifiant u2 n1 supérieur ou égal à n. Le code qu'on va écrire va changer si je vous demande strictement supérieur ou égal à n. Donc, il y aura des petites variantes à connaître et à comprendre. Donc, voilà. Voilà l'exercice que je pourrais vous demander et qui renvoie le premier indice n1 vérifiant u2 n1 supérieur ou égal à n. OK. Voilà une question d'informatique qu'on va devoir regarder très souvent. Donc, on peut faire la partie zéro si vous voulez. Comment vous faites ça ? Comment vous testez ? Je pense que ce que vous faites, c'est que vous fixez n égale zéro, vous calculez u0. U0, ça fait du 3 puissance zéro moins zéro moins 13, c'est-à-dire que ça vous fait du moins 12. Avant, il faut se donner n. Si m égale 100, par exemple. Il faut se donner une donnée utilisateur. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a u0 strictement plus petit que 100. Vous êtes d'accord ? Ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous calculez u1 qui vaut 3 puissance 1 moins 1 moins 13 et ça, ça vous fait du moins 11 au 3 moins 14 moins 11, ouais. u1 strictement plus petit que 100. On calcule 3 puissance 2 moins 2 moins 13, je vais arrêter là. Ça me fait du 9 moins 15, je suis à moins 6 et on continue. Parce que d'accord, ça c'est bouclable complètement, on voit qu'on va répéter la même chose, la même chose, la même chose tant qu'on n'a pas dépassé 100. Donc, tout ce qui est écrit là, même à partir de la ligne 0, ça c'est bouclable. Alors, il faut savoir le boucler, j'ai mal écrit mon truc, mais c'est pour vous montrer qu'au brouillon, vous faites ce que vous voulez, mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose à boucler. Il va falloir le boucler, ce truc-là. Ok. Maintenant, on va lister l'ensemble des variables utiles. Listons. Alors, moi je vais faire le boulot simple, il y a toujours la donnée de l'utilisateur qui va être rentrée là-dedans et qu'il ne faudra jamais modifier, donc il y a la donnée utilisateur le seuil et qu'on va noter par la variable m, c'est ce qu'on nous dit dans le programme. Il y a quoi de autre à suivre là-dedans ? Il y aura clairement le rang actuel, le rang courant de la suite au cours de l'algorithme. une petite n et si je suis le rang courant, il faut aussi que je suive la valeur courante du réel un. Le réel un, je vais le mettre moi dans une variable que j'appelle u. Est-ce que j'ai besoin de stocker autre chose dans ce programme ? Je ne pense vraiment pas. Est-ce que vous voyez autre chose à stocker comme information ? Si je sais à quel rang je suis, si je sais quelle est la valeur de ma suite à ce rang et si je connais mon seuil, je peux tout programmer. on va voir la première gros problème de cet algorithme. Maintenant, avant de faire l'étape 2, normalement, je vais devoir faire une pause et revenir un petit peu sur le cours pour l'étape 2. Je vais effacer mon énoncé là et je vais effacer ma colonne zéro là. Donc l'étape 2, c'était C'est un premier programme naïf entre guillemets où ce que je veux dire sans réfléchir, c'est qu'on ne va pas réfléchir à s'il y a trop de variables, si c'est bien écrit, si quoi que ce soit. Qu'est-ce que je dois faire ? On va calculer, j'avais dit si n vaut zéro, il faut bien initialiser ma variable. J'ai u qui vaut, quand n voit les zéros, je l'avais calculé à moins 12. Par exemple, j'initialise comme ça et je fais m. C'était mon entrée de l'utilisateur. C'est entrer un seuil. Entrer un seuil. On peut préciser à l'utilisateur pourquoi il fasse n'importe quoi strictement positif. Un vrai programme vérifierait derrière s'il a bien rentré ce qu'il fallait. C'est ce qui vous arrive parfois quand vous rentrez un formulaire sur Internet et qu'il vous faut une adresse mail ou un numéro de téléphone et si vous ne respectez pas la police standard de l'adresse mail ou du téléphone, il vous dit non, non, ça ne va pas une faute chose. C'est parce que le programme est bien fait, il fait un test derrière si on lui a bien rentré ce que vous lui demandiez. Si c'est mal fait comme nous on fait, quand je vous écris ça dans un programme, est-ce que je commence par vous faire vérifier que vous avez bien rentré ce qu'il faut ? Non. On fait confiance à l'utilisateur, on dit il va rentrer ce qu'il faut. Ce n'est pas le cas dans toute l'informatique mais nous, on n'ira pas de ce côté-là. Donc voilà, j'ai initialisé mes variables et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que le reste était bouclable et j'avais dit tant que tant que ce que j'avais calculé à chaque fois, j'avais dit U1 est plus petit que 100, U2 est plus petit que 100, etc. Donc tant que ma variable U est plus petit que 100, donc c'était mon seuil, tant que U est plus petit que 100, qu'est-ce que je devais faire ? Je vais recalculer. Alors là, attendez un tout petit peu pour écrire. Moi, ce que j'avais calculé, c'était que je calculais, je mettais dans U 3 puissance quelque chose moins quelque chose moins 13. C'est juste pour ça que je vais vous faire réfléchir des secondes. Donc quand j'avais dit que U0 était plus petit que 100, ce que j'avais remplacé, c'est le calcul de U1 qui est remplacé du 3 puissance 1 moins 1 moins 13. Quand j'avais dit que U1 était plus petit que 100, j'avais mis du 3 puissance 2 moins 2 moins 13. donc il me faut une variable qui stocke ce 1, ce 2, qui est mon rang courant. Mais donc, est-ce que ça sert ? Juste 10 secondes, n'écrivez pas. Est-ce que ça sert si ici, je mets du N ? Juste sans avoir modifié N. N vaut 0. J'ai déjà calculé 3 puissance 0 moins 0 moins 13. Ça ne sert strictement à rien. Je vais refaire une deuxième fois le même calcul. Donc dans ce cas-là, c'est avant de modifier U que je choisis de modifier N. C'est juste un choix logique. Si vous le faites dans l'autre sens, vous allez faire une boucle de plus. Alors attention, quand vous faites dans l'autre sens, votre programme est pas faux, vous faites une boucle de plus. Mais quand on vous demande le premier rang N1 qui vérifie quelque chose, il faudra peut-être décaler d'un cran ce que vous faites. Donc attention à ça juste pour ne pas perdre de calcul. Dans ma première boucle, quand N vaut 1, je calcule bien U1. Quand N vaut 2, je calcule bien U2, etc. Et c'est ça qui est bouclable. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, normalement, quand ma boucle ne marche plus, c'est quand ma suite U est supérieure ou égale à UM. Donc ce que je renvoie, ce que je devais afficher, c'était N1. Donc c'est ce qui est choqué à la préma boucle dans la variable N. Voilà un programme d'algorithmes de seuil. qui est déjà un tout petit peu avancé. Est-ce que ça va au moins pour la compréhension sans savoir l'écrire vous-même et pour suivre ce programme une fois qu'il est écrit ? Ça va ? OK. Il y a une grosse subtilité dans cet algorithme. Quand on l'a créé à la main, quand on l'a testé à la main, quand vous le faites à la main, vous le comprenez bien. Mais quand vous allez être sur un programme que vous devez faire vous-même, vous allez souvent l'oublier ou pas être précis sur ce que vous faites et ça va amener à des décalages d'indices ou des erreurs. Je vais revenir sur le test que j'ai mis là. Je dois ouvrir mon pointeur. C'est pas ce qu'il y a à droite. Cette ligne-là n'est pas simple du tout pour moi à comprendre. Enfin, pas immédiatement. Mince. Cette ligne-là. Enfin, ou ce test-là. Pourquoi ? Ma question, c'était de trouver UN1 plus grand qu'EM. Pour tester UN1 plus grand qu'EM, le test que j'ai mis dans mon calcul, c'est U strictement plus grand qu'EM. Il s'est passé quelque chose déjà. Alors, clairement, ce qui s'est passé, c'est assez simple à comprendre, je pense. Est-ce qu'on est d'accord que j'ai mis dans mon test le contraire de ce que je voulais ? Alors, c'est assez logique. Déjà, c'est la première étape de la boucle while et du temps que qu'il faut comprendre. Si vous voulez trouver une valeur qui vérifie une propriété, vous devez faire des calculs tant que la propriété n'est pas vérifiée. Donc, c'est pour ça qu'il y a un contraire qui arrive quelque part. C'est parce qu'on doit passer au contraire en disant tant que la propriété n'est pas vérifiée. Première fois. OK. Donc, il faut savoir dire le contraire de la propriété. Ça, ce n'est pas de l'informatique. C'est des maths. C'est savoir dire le contraire d'une proposition. Alors, je vous ai déjà appris à nier une proposition quand il y a des pour-tout et des il existe. On va en reparler un tout petit peu ici en informatique parce qu'en informatique, dans un test, il peut se passer des choses un tout petit peu bizarres. Dans un test en informatique, donc je vous ai dit un test, c'est comparer des valeurs. C'est tester si une variable A est plus petite qu'une variable B. C'est tester si une variable A est égale à une variable B. C'est tester si une variable A est différente d'une variable B avec toutes les variantes qu'on veut faire de ces concepts-là. Pardon, il y a un égal de trop ici. On peut faire d'autres choses avec des tests en informatique. C'est le principe de ce qu'on va appeler les tables logiques et les opérations sur les tests. Qu'est-ce que je veux pouvoir tester ? C'est que je veux pouvoir faire des et et des ou dans un test. Le et et le ou en informatique sont deux opérations logiques exactement comme on avait fait des tableaux vrais-faux en maths. Si vous avez une première variable, un premier test A qui est vrai ou faux et un deuxième test B qui est vrai ou faux lui aussi et que vous voulez vérifier le sens de A et B, on peut faire une table de vérité. C'est dans le poli. Là, je m'avise à le retaper mais c'est dans le poli. Donc, si je fais du vrai-vrai-faux-faux et du faux-vrai-faux-vrai ça va être écrit dans l'autre sens dans le poli mais il est quelque part je reprendrai l'autre après celui pour montrer ça. On peut faire un tableau de vérité une opération sur la vérité des deux. Si A est vrai et B est faux d'après vous le A est B est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, oui c'est logique. Quand les deux sont vrais c'est vrai quand les deux sont faux c'est clairement faux et quand un seul des deux est vrai dans l'autre sens c'est symétrique c'est faux. Donc, voilà la table logique de A et B ça je vais la voir dans le poli quand je vous parle de tests les tests, les comparaisons simples les opérations sur les tests Ah, je ne vous ai pas mis la table du A et du O Je vous ai juste mis dans le tableau je ne vous ai pas mis la table logique Ah, c'est de ma faute Bon J'ai bien fait de mettre la table du E J'ai juste mis les trois opérations fondamentales qu'on peut faire sur un truc de logique donc on peut faire et, ou, ou non Bon, si E c'est ça la table logique j'espère que vous enfin, ce n'est pas très compliqué tout ce truc-là on va faire vite fait la table logique du OU Donc, si j'ai ma variable A ou B et si je mets vrai, vrai faux, faux et maintenant je vais mettre vrai, faux vrai, faux Si j'ai A vrai et B vrai est-ce que A ou B est vrai ? Oui Est-ce que si j'ai A vrai et B faux ? A ou B va être aussi vrai Si j'ai A faux et B vrai ça va être aussi vrai par contre quand les deux sont faux c'est forcément faux On est d'accord que c'est assez simple c'est juste un concept simple et bien sûr le nom c'est un truc encore plus simple c'est juste si j'ai une variable juste A qui est vraie ou fausse c'est très très bête mais non A le contraire C'est faux et vrai On a le droit de faire des opérations sur des tests en informatique Alors pourquoi est-ce que ça va être important et intéressant ? Parce que là je vous ai fait un test de seuil simple Au fur et à mesure quand on va monter en difficulté dans les exercices au prochain TP je vais vous balancer plein de petits exos il y aura des exos vraiment de ce type ce que je viens de faire là en classe et après on va monter en complexifiant les suites juste ça va toujours être les deux mêmes questions soit algorithme de seuil soit énième terme mais on va compliquer les termes généraux des suites et on va compliquer les seuils et c'est ce que je veux vous montrer parce que ça c'est un tout petit peu plus compliqué qu'est-ce que j'entends par compliquer les seuils ? C'est pour ça que je vous parle d'opérations sur les tests et de négation d'opérations ça c'est la dernière chose que je veux que vous appreniez parce que je vais en parler juste après pardon c'est pas ça c'est ouf ça je l'ai bien mis alors le nom vous n'avez pas forcément à le connaître mais je voulais que vous en ayez entendu parler de ce nom parce que c'est celui qu'on vous en parlera comme ça qu'on appelle les lois de Morgan c'est juste du principe de logique quand on va nier des propriétés c'est quoi le contraire de la propriété logique A et B ? le contraire de on a A et on a B c'est on n'a pas A ou non c'est pas un E justement c'est on n'a pas A ou on n'a pas B un E se transforme en niant en un O et on nie bien les deux propriétés et donc à l'inverse forcément par symétrie d'une autre façon le contraire de A ou B si on n'a pas soit A soit B c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre donc ça fait du nom A et du nom B pourquoi je vous parle de ça ? ici je repars sur mon exemple très très vite on va parler de trois exemples pour voir que trois quarts du temps ce sera très simple et dans certains cas ce sera compliqué et je veux que vous réfléchissez un tout petit peu à ça dans la prochaine séance de TP qu'on fera la semaine prochaine exemple 1 la suite qu'on vient de considérer la suite un égale 3 puissance n enfin c'est un petit n pardon moins n moins 13 un tend vers plus l'infini je vais même préciser maintenant elle tend vers plus l'infini en croissant donc le fait que un un soit plus grand qu'un seuil m ça implique que le nombre n1 va être unique et comment dire les calculs sont monotones enfin c'est dû à la monotonie de la suite je ne sais pas comment vous expliquez ça clairement mais vous êtes d'accord que vous avez calculé des rangs successifs et ça va arriver au bout d'un moment ça ne repartira pas en dessous ça ne fera pas autre chose enfin les calculs sont monotones j'ai même envie de dire il n'y a qu'un seul test d'une certaine façon enfin ce ne sont même pas les calculs sont monotones je vais mettre que le contraire donc le contraire qu'on a dû mettre dans le programme un1 plus petit que m ne mène qu'à un seul cas c'est ça que je veux vraiment dire en fait ok un autre test de seuil que vous allez devoir programmer qui était aussi dans le dans le programme tout simplement dans le TP de la semaine dernière vous le referez aussi cet exercice là si vous ne l'avez pas réussi c'est que je vous donne la suite qu'on a vue en cours qui était celle-ci celle-ci je vous ai montré en cours que mathématiquement elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini avec un qui est une suite décroissante donc pour une question comme ça je peux vous demander le premier seuil un1 un1 pardon question déterminé un1 pour lequel cette suite passe en dessous d'un certain seuil 10-5 souvent quand il est petit on va l'appeler ce seuil epsilon encore une fois le contraire de la suite un1 est plus petite que epsilon parce que la suite étant décroissante le contraire va être un1 on va donc faire des calculs un1 est strictement plus grand que epsilon test simple et donc pareil on va avoir un test et une boucle while assez simple maintenant imaginez ceci alors j'efface mon exemple un alors déjà mathématiquement il y a un concept un tout petit peu dur là-dessus je vais vous donner un c'est racine de 2 plus 1 sur n plus 7 première chose est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la limite de cette chose quand n tend vers plus l'infini Simon ouais c'est exprès de le décaler en racine de 2 mais sinon le terme derrière c'est 0 c'est un théorème des gendarmes cos n ça n'a pas de limite en plus l'infini donc vous ne pouvez pas me parler de la limite de cos n en plus l'infini par contre cos n c'est compris entre moins 1 et 1 c'est un cosinus ce nombre moins 1 et 1 donc on fait une amorte cos n c'est compris entre moins 1 et 1 moins 1 et 1 on le divise ensuite par 1 sur n 1 sur n ça tend vers 0 par théorème des gendarmes cos n sur n ça tend vers 0 donc forcément cette 8 u n elle tend vers racine de 2 par contre à cause du cos n qui oscille est-ce qu'elle tend vers racine de 2 de façon monotone donc elle tend vers racine de 2 de façon non monotone c'est ça exactement elle fait ça en fait si on devait tracer alors ce sont des points je vais tracer une courbe mais moralement ce seraient des points si je trace plutôt la fonction racine de 2 plus cos x sur x en gros pas en 0 mais loin on aurait racine de 2 qui serait ici et votre fonction elle ferait ça en tournant au dessus comme ça autour de la ligne donc c'est non monotone du coup si je vous demande de déterminer ça a du sens le rang pour lequel un 1 est compris entre racine de 2 plus epsilon et racine de 2 moins epsilon vous êtes bien d'accord c'est quand elle est proche de sa limite je vous demande le premier rang pour lequel elle est proche de sa limite à ce moment là obtenir le contraire n'est pas simple du tout obtenir le contraire alors si vous êtes complètement logique vous y arriverez vous pouvez y arriver juste par de la logique sans ferme ce que je viens de vous expliquer mais pourquoi je vous parle de choses compliquées comme les lois de Morgan etc c'est que le contraire de ce truc là de un 1 est compris entre racine de 2 moins epsilon et racine de 2 plus epsilon vu que pour faire ce qu'ils vont écrire dans la boucle puisqu'on veut cette condition là on va faire tant qu'elle n'est pas vérifiée il faut savoir programmer le contraire et pour faire le contraire en fait j'ai besoin des lois de Morgan donc je vais vous le faire moi à la main si vous avez le moindre doute et que vous voulez faire ça je vais me passer plutôt l'exemple 2 c'est quoi le contraire donc non entre guillemets et on arrêtera là dès qu'on aura fait ça tu sortes s'il te plaît c'est un cours d'informatique donc tu rentreras après donc on va faire du non racine de 2 moins epsilon et compris entre un 1 et racine de 2 plus epsilon pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai besoin des lois de Morgan parce qu'il y a une double inégalité je ne vous ai pas appris que c'était un texte et ce n'est pas un texte d'ailleurs par contre cette double inégalité c'est non à racine de 2 moins epsilon est plus petit que un 1 et un 1 est plus petit que racine de 2 plus epsilon j'applique ma loi de Morgan ça me dit donc le contraire d'un et c'est un ou donc je vais le faire en deux temps ça fait non racine de 2 moins epsilon plus petit que un 1 ou non racine un 1 plus petit que racine de 2 plus epsilon et du coup si vous devez mettre dans votre test dans votre boucle while il faut maintenant nier cette inégalité par contre nier cette inégalité c'est nier une inégalité ça vous savez le faire ça fait du racine de 2 moins epsilon strictement plus grand que un 1 vu qu'il y avait un inférieur ou égal ou un 1 strictement plus grand que racine de 2 plus epsilon oui Simon oui alors ce test là on pourra aussi le travailler par valeur absolue quand je vous ferai vraiment un cours précis là dessus on en reparlera mais en attendant qu'on ait fait un cours très précis sur ces suites etc je voulais que vous compreniez cette logique là des tests parce que vous allez peut-être être amené à nier un test à un moment donné et qu'il faut avoir compris ce principe là et du coup voilà donc on arrête là juste un résumé de ce qui s'est passé est-ce que vous êtes d'accord que quand on va vous demander des choses ou les choses sont bouclables si vous connaissez le nombre de boucles à l'avance une boucle fort si vous ne connaissez pas le nombre de boucles à l'avance il faut faire une boucle while attention sur un test qui change parce que sinon si votre test est toujours vrai ça va boucler à l'infini pour faire ce test attention si on vous demande une boucle while ce sac ce sera 100% du temps pour le moment un algorithme de seuil si c'est sur un algorithme de seuil si vous voulez trouver le rang qui vérifie quelque chose vous devez faire des calculs tant que ce n'est pas vérifié donc il faut savoir nier vos tests et c'est tout maintenant ça dépendra de l'expression de la suite et à chaque exo ça va changer on fera une méthodologie globale après être tourné au moins une à deux séances en TP pour vous programmer un peu ça vous avez une question Gaspar ? oui oui dans ce que je vous avais mis dans mes variables non on l'avait fait parfaitement voilà il y avait la question est-ce qu'il y a des variables en trop ? non alors si la seule ligne qui était en fait en trop ça pouvait être la première ligne en U égale moins 11 bah non on en a besoin pour le test non non elle est nécessaire j'avais même dit une bêtise toi à vouloir effacer les deux têtes j'allais effacer une bêtise il n'y avait pas de variable en trop vous allez en tirer je vais mettre des têtes pour faire des têtes je crois que j'allais vous avez il n'y a pas de valeur il n'y a pas Denk en pas de valeur il n'y a pas de valeur il n'y a pas d'autre